Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui va pouvoir être sur cette balle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment ça va se qualifier ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Attention parce que là on vient de la redonner, c'est bon, Seiko qui va réussir à très bien clair cette balle. Il va très bien réussir à la clear Seiko, qui va préjump, qui va bien l'avoir. Attention au cut là, attention au cut. Seiko, qu'est-ce qu'il vient de faire Seiko aussi ? C'est cadré hein, c'est cadré. C'est cadré hein, attention justement, ça peut être notre offensive hein ! Ça peut être notre offensive. Ça va être très rapide là dessus sur cette balle Mookie Moon. On va la mettre à droite sur Hitachi, Hitachi qui va setup, qui va tranquillement suivre la balle en l'air. Qui va être le premier, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Une batte ! C'est super bien ! Oui ! Magnifique ! Elle est magnifique ! Super les gars ! Non, c'est la passe à les pixels. La passe à les pixels, le tir aussi. Magnifique le but. Magnifique action collective. Il va être très vite sur ce ballon, très rapide là Hitachi. Et c'est Jussi qui sera derrière, attention, le first Seiko qui sera le premier dessus. Peut-être pour la double tap ? Oui, c'est justement de setup. Non, double tap un peu raté. Un peu raté, il va aller très très vite là sur la balle. Il va pas pu se mettre dans les meilleures dispositions. On va tranquillement la contrôler, on va la laisser à Seiko. Allez, 50 secondes à tenir les gars. Il faut continuer d'attaquer, forcément. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Il faut pas commit. Ils sont obligés, ils sont obligés. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Dommage. Elle arrive sur la droite, attention. J'ai l'impression de voir personne chez nous. Il faut vraiment pas se louper là sur celle-ci. C'est bien, plein de cuts. Mais attention, elle est toujours dans l'axe cette balle. Elle est toujours dans l'axe, attention. Attention ! Quoi ? Oh, It's really strong goes in ! Non. La frappe. Pas grave. Allez, prolongation. Ok, c'est pas grave les gars. Y'a rien. Écoutez, on avait de l'avance. Faut juste gagner cette prolongation parce que oui, effectivement, je pense que mentalement après, il veut faire mal des choses qu'on a pas trop compris. Je pense qu'on s'est pas compris entre les joueurs de qui y aller et avec le stress, forcément, on voulait pas double commit. Allez, allez. Un peu de prolongation. Endorder l'attention. C'est bon, ça va être défendu par Seko. Il va la récupérer. Qui va set up directement. Il va toucher le backboard. Attention, elle est forte cette balle. C'est bon. Ce sera bien lu de la part de Seko. Allez les gars. Itachi qui part à l'attaque directement. Qui va tenter un fusti. Malheureusement, il sera défendu par Exotic. Attention, Seko qui s'est pas bien. Attends, ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien. On essaie de la remettre dans l'axe. Mais il y a personne. Si, il y a Itachi. Attention, le tir est pas mauvais. Le tir est pas mauvais. Est-ce que, pardon, Jussie peut aller contester cette balle ? Il va le faire. Ça va partir devant. Je vais aller le clear de la part de mon team win. Attention, parce qu'on a pas de boost pour Jussie. Là, on y va. Full bluff. Ok. Les contests sont bons. Attention, attention. Attention à pas se faire bum. C'est cool. Ça va être sur Jussie. Jussie, attention. Faut de battre. Oh bordel. C'est vrai qu'il est allé la clear. Et au final, il s'est fait démo. Oh, elle arrive pile sur Seko. Seko qui va la remettre sur la droite. Ça va être lu de la part de Monkey Moon. Mais on va aller contester. On va aller contester. Il va être rapide. On a Itachi derrière justement à la réception. Est-ce qu'on peut faire un truc avec cette balle ? Est-ce qu'on peut faire justement un centre ? Un truc ! On va tenter. On va jump. Elle va repartir sur la droite. On va la remettre au centre. On n'aura personne malheureusement. Itachi peut-être ? Oh, Itachi. T'es pixel. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il sera bien défendu par Drally. Attention. Double tap peut-être ? Oh là là. Dommage Jussie. Ça ne sera pas dedans. Il va tranquillement la contrôler. Il va la mettre sur le backbone. Jussie ! Ça va être encore arrêté. Putain. Il faut rester concentré parce qu'il y a beaucoup de phases offensives. Il faut rester concentré sur la défense également. Ça me fume. Jussie, il cut tout le monde. Il cut tout le monde. C'est bien. Il fait du bien. Attention. Attention. Ça a jump du côté d'Exo. C'est bon. C'est Go qui va être là pour défendre. Ça va arriver tranquillement sur Itachi. Qui passe la set-up. Oh merde. La réception n'était pas bonne, je crois. La réception n'était pas bonne. Point quadri. Double point quadri. On leur galère de boost. C'est bien joué, Itachi. C'est bien joué. Il a très bien défendu. Itachi potentiellement le tir. Non. Attention. Est-ce qu'il y a Jussie derrière qui peut la récupérer ? Oui, il va la récupérer. Est-ce qu'il peut passer à un joueur ? Il va en passer un, mais malheureusement il va être bump. Itachi qui peut aller à la contest. Très bon contest. Dommage. Attention. Elle est cadrée cette balle. C'est bon. Seiko qui va la récupérer. Itachi est-ce qu'il peut la toucher ? Non. Attention, on veut se faire bump ? On veut se faire bump ? Non. On a donné la map là. C'est pas grave. 2-0. Peut-être que c'est l'angle de la balle etc. Mais j'avoue que quand ils reviennent à 1-1 là, qu'ils vont chercher la prolongation, je comprends pas là. Mais bon. Ça arrive. Re les gens. Normalement vous nous entendez. Petite erreur de parcours. C'est pas du tout moi qui ai appuyé sur le bouton du PC sans faire exprès. Bref, du coup on entame directement cette Game 3 les gars après qu'on étrolle un peu la Game 2. Voilà, faut dire les termes. En tout cas on sait qu'il y a de la place qui est possible parce qu'actuellement les buts pour qu'on se pense, il y a beaucoup de buts de mort où justement c'est de base des offensives ou plus des actions individuelles en fait, des erreurs individuelles qui se transforment en but pour eux. Mais il y a clairement la place d'aller chercher cette Game. C'est du bon. Ok, Seiko tranquillement qui va setup, il va chercher un reset, il va essayer justement de lever, ça passera pas. Justi qui va essayer de la décaler. Hop, il la remet dans le centre, il essaie de la retoucher, il essaie de les embêter. Oh, la passe est bonne. On va la remettre sur le backboard. Il brot les gens, re-re-re-re. Oh, dommage. Elle a tapé poteau, transversal. Il a réussi à la sortir. Ca va être défendu les gars, c'est bien. Alors on va la remettre devant. Zotic qui va la récupérer. Oh ! Ca va être encore défendu, ouais, la frappe était forte. La frappe était belle, on sait jamais s'ils sont naïfs. Petits tiers qui peuvent passer comme ça. On va 56, ça va pas passer. Ducek qui va s'envoler, qui va dribble un joueur. Est-ce qu'il peut la retoucher ? Non, il s'est fait bum, malheureusement. On est 3 ici. Ouais, on est 3 dans le même style. Ducek fait bum, donc il n'a pas pu faire sa rotate. Ducek va réussir à tourner des mois. Ducek est pas bonne là. Ducek est pas bonne là. Ducek est pas bonne là. Ducek est pas bon. Non mais je te jure, à chaque fois qu'il y a un Fifty, il y a un joueur. BDS qui est direct après. Et bien sûr que c'est pas aléatoire les gars. C'est vraiment... Ils arrivent à très très bien lire le jeu, clairement. C'est bon, il n'a pas de boost. Monkey Moon est là. Charlie a besoin de quelque chose dans le centre. Et maintenant BDS a un peu de pressure de leur propre. C'est au Monkey Moon là qui... Ouais, qui embête un petit peu justement Ducek. Il y a Hitachi qui va quand même justement le démo. Mais l'offensive qui est quand même dangereuse. C'est bon Hitachi qui va aller Fifty justement. Ducek qui va s'envoler. Malheureusement qui sera battu. Oh la la, c'est cool, magnifique. Ça fait plaisir. On est full boost, on essaie potentiellement de la passer. Peut-être un redirect ? Non ? Il n'a pas été direct dans le milieu. C'est souvent sur le couloir. C'est dommage. Il sera devant. Il va retrouver sur la back. Monkey Moon qui va s'envoler. C'est bien, on se contest par Hitachi. Mais attention, le rebond. Il va aller dans l'autre side. Seko qui va se faire détruire. Il ne va rester plus que JVC défensivement. Il va se faire battre. Seko qui va en respawn. Est-ce qu'il a trouvé du... Ouais, non. C'est pas drôle qui va rester à marquer le premier but. Seko est très mal placé parce qu'il venait de... Il venait de se faire démo. Il venait de spawn. Il essayait de choper le plus de boost possible via les petits pads. Et du coup, il était très mal positionné pour défendre cette balle. Cela signifie que BDS a encore une autre lead. Et pour tous les bons efforts de GENTLEMATES, ils n'ont rien à montrer pour ça. Charlie est actuellement avec 4 shots. Un lobby high maintenant. Peut-être pour un autre. JVC. Il faut que tu la continue. Il est dangereux pour les GENTLEMATES, Johnny. Il y a un autre boost de boost de Exotic. C'est difficile pour les GENTLEMATES. Ils ont essayé de contrôler, de contrôler les balles, et d'arrêter les attaques de BDS. Le boost de BDS a été pris de nouveau. Et encore une fois, c'est une chose que BDS a fait. Et quand ils sont en défense, ils prendraient ces back corner boosts, ils le défendent et ça arrête l'attachement d'attachement. Il n'est vraiment pas fait de travailler. Il n'est pas fait d'attachement. 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 Il va se faire des mots. C'est bon, ça va être bien contest de la part de JVC. Où est Itachi ? Où est Itachi ? Oh bordel ! Oh bordel ! C'est bon. Je sais qu'il arrive à la défendre, il n'avait pas de boost. Il ne fallait pas que ce soit une balle très espacée du wall. Sinon ça aurait été compliqué. Il a pris une longue pour faire la double tap. Putain ça peut être cadré ça ? J'espère plein de trucs. Pareil, pareil, pareil. Genre ça la passe ? Dommage. Dommage. OK, c'est bien ça. Elle n'est pas cadrée, transversale. Allez les gars, 30 secondes. Ils ont marqué la dernière seconde, on peut le faire aussi. JVC a réussi à trouver une bonne démo défensive. JVC attendait le centre. On a par contre 20 secondes. Il y a un bien près jump. Allez JVC. On testait bon, ça revient dans l'axe. On peut être le premier dessus. Ouais, Seiko qui va toucher son backboard. Non, ça m'a touché le sol. Ça m'a touché le sol, je le sais. On perdra 1-0 cette game. 3-0 pour BDS les gars. Ball de match. Déjà pour eux. On a du mal à trouver des offensives là, à trouver le chemin des cages clairement. Aïe, 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 aïe. Il semble que BDS est encore une fois trop trop pour eux. Les gars, ils ne sont pas dans la position de plus possible pour... Est-ce que c'est Emile qui est devenu plus nul ? Non, je pense qu'on est une bonne équipe. Et puis là, actuellement, c'est une équipe de BDS qu'on n'arrive pas à battre. Ça fait déjà la deuxième fois. Après, clairement, là, pour l'instant, par rapport au no-perf, tu regardes par rapport au regional, ce qu'il nous a éliminé, du coup, c'est une équipe de cassé en finale. BDS, justement, en quart de finale. Et là, BDS sont à nouveau à une balle de match de nous rééliminés. Donc, en soit, deux équipes sur le papier qui sont devant nous. Après, c'est vrai que là, on a fait des erreurs quand même grossières qui ont donné quelques buts qui auraient pu quand même changer la donne. Donc, tu sens que c'est possible, mais pour l'instant, là, sur les trois games, BDS a été au-dessus, on n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc, ouais. Maintenant, il faut espérer un reverse sweep, les gars. Un but par but, map par map pour revenir. Effectivement, avant que le stream coupe, si jamais on perd ce match, on est quand même en course pour le Major, en fait. Mais c'est juste qu'on n'aura plus le destin entre nos mains. Et surtout, on ne pourra plus jouer pour le seed. Ça veut dire qu'on sera forcément site 3 ou site 4. Alors que là, si on va BDS, on peut aller chercher leur site 2. Allez, les gars. JC qui va la remettre devant. Attention, normalement, ils sont partout en défense. Ils ont réussi vraiment très dur de marcher un BDS. Rapide. Oh, normalement. Non, il manque un peu de punch. Il manque un peu de punch. Il va la remettre devant directement à JC, c'est dommage. Seco qui va la remettre. Ça va revenir dans l'axe. Ça va être bien vu de la part de Seco, mais malheureusement, on ne sera pas cadré. Ça manquera un peu de punch. Dommage. Là, on a fait une bonne session offensive. Allez, les gars. On ne lâche pas. On continue. Il n'a pas réussi. Rally qui va se setup. Tu en regardes du bleu. Il n'a pas la lupé. C'est bien, ça. Là, on est pas mal setup. Là, passe directement à Seco qui avait JaJum. C'était vraiment pas mal joué. Malheureusement, c'était bien rig de la part de Monkey Moon. Tranquillement. Premier lap qui va passer. On va essayer justement de se setup. On va essayer de lober. Malheureusement, ça passera pas. Itachi qui va près de jump. Là, on fait des bonnes sessions. Là, pour le coup, on est dominants sur cette quatrième game. Pas encore à trouver le... Mais on fait pas d'action, pour l'instant, dangereuse. Ouais, c'est ça. Il va attraper, là, Monkey Moon. Et la balle. Il a rachéré, là. Attention, parce que là, défensivement, là, ils ont fait un tir qui était vraiment... Le pinch au sol était vraiment bon. Heureusement qu'Itachi ait la touche. Mais du coup, derrière, en réaction, on a du commit pas mal. Et Asseco, il a laissé Asseco justement. Il s'est mis en opposition pour un bump potentiellement. On va partir justement, là aussi, en opposition. Il y a le duel qui va être remporté, mais ça va être récupéré par ExoT. C'est très, très, très forte, là. Ouais, ouais. Ça peut être en open ? Non, il va réussir à l'avoir. Il a été très rapide, hein. Il a été très rapide. C'est trop. Ok, c'est bien. Ça va être défendu de la part d'Itachi. Du coup, de la part d'Ujussi. Et ils refontent maintenant. Ah, putain. Ça fait mal. Une minute trente. Est-ce qu'on va réussir à passer cette défense impénétrable ? On fake pour l'aller à Asseco. Malheureusement, ça va être vu. Allez, les gars. Il ne faut pas lâcher. Itachi passe directement à Ujussi, qui va la mettre sur le backboard. Mais il y aura déjà un joueur. Il y aura déjà un joueur. Ah, je ne suis pas cadré. Il n'est pas vu. Si on va réussir à trouver un… Quand même la démo, hein. Là, c'était un open pour Monkey Moon qui avait plus de boost. Et du coup on va réussir à le rattraper Et trouver une démo Il reste 38 secondes Il reste 38 secondes Il faut surtout pas qu'il marque Ce sera impossible C'est Rocket League les gars C'est juste que depuis tout à l'heure J'ai l'impression que c'est impénétrable Leur défense c'est fou Allez les gars Allez encore 20 secondes Allez On va vers le centre Il n'est pas si bien que ça clear Et s'il vous plaît Ça fait mal Dommage des games close à chaque fois Voilà qui se termine par On va faire pratiquement tous les games Des 1-0 etc Mais clairement non Pour l'instant on n'arrive pas à passer On n'arrive pas à passer une équipe Comme BDS Clairement les gars Donc après Sur le papier C'est une équipe meilleure que nous Pour l'instant Qui le prouve via ses résultats Mais Mais ouais Mais ouais La team BDS Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien C'est les seuls à tenir Actuellement le numéro 1 d'Europe Qui est cassé Ça fait des 4-3 Ça va en prolongation Etc Il y a encore un gap Il faut le dire Il ne faut pas se cacher derrière Des mauvaises journées Des machins Des trucs Tout ça Là actuellement Il y a cassé BDS Et pour l'instant Le reste En BDS A chaque fois Qu'on n'arrive pas à passer On les rencontre à chaque fois Un peu trop tôt Dans le braquette Pardon Et ouais Et ouais Bon niveau pour M8 Il faudrait te dire Qu'ils étaient nuls En fait des fois les gars Oui alors on a troll Sur une action Notamment sur la deuxième game Je suis assez d'accord Avec vous sur ça Mais sinon Dans le reste On n'arrive pas à marquer On n'arrive pas A trouver d'action Offensive pour passer Leur défense Donc je vous disais Avant le début du match Que c'est sûrement La meilleure équipe d'Europe Voir du monde défensivement Mais tu vois Kasser il va trouver Des solutions pour marquer Nous on n'y arrive pas Donc on doit encore Apprendre des choses On doit encore Faire des trucs Mais effectivement Par rapport à notre style de jeu Par rapport à nos actions On n'arrive pas actuellement A passer BDS On les a battus une fois 3-0 Où c'était bien passé Au tout début Première semaine Du sweet stage Et là du coup On les joue En 8ème de finale Au qualifier 2 Parce qu'on a un peu Chié nos sweet stage Et du coup On les joue un peu trop tôt Et puis là C'est eux Qui ont un peu chié Leur sweet stage Leur sweet stage J'arrive pas à dire ce mot C'est terrible Et du coup On les rencontre encore une fois En quart de finale Mais ouais C'est pas pour rien Sur le papier Les gars Ils sont 6-2 Actuellement d'Europe Là Clairement Il y a un gap On va pas se mentir Les gars Clairement Actuellement Il y a un gap GG à eux Et voilà Le point du 1 sur la deuxième game Nous a tué Ouais je sais bien Mais même Même non Juste BDS C'est au-dessus de nous Actuellement C'est comme ça Donc là maintenant Les gars Il faut juste prier Parce que notre destin N'est plus entre nos mains Là il faut que Casser Bat Magnifico Et puis après En fait Il faut juste que Magnifico Sorte Et normalement On est en Normalement On sera quand même Au major Bon après Il ne faut pas avoir Des trucs bizarres Genre Redemption Qui gagne le tournoi Tout ça machin Mais normalement Si la logique Des autres semaines Et des niveaux Des équipes Est un peu respectée Logiquement On devrait être qualifié Après vous connaissez C'est Rocket League Tout le monde Peut battre tout le monde Et il y a peut-être Un monde Où on n'est pas qualifié Malheureusement On ne le saura pas Et on ne découvrira pas Avec vous On va regarder ça Dans notre coin Et puis on va espérer Que le script Entre guillemets Soit respecté Et puis voilà Et puis voilà Et je pense que Dans le meilleur des cas On sera du coup Site 4 Et dans le meilleur des cas On sera site 4 Et on affrontera Rule 1 au Major Je parle bien du meilleur des cas Dans le pire des cas On est éliminé Et on ne sera pas Au premier Major Donc voilà Redemption aussi Regardez le tweet De Rocket Baguette Oui mais en gros Si Redemption Fait une run de fou Ça veut dire Qu'ils éliminent Team Vitality Et s'ils éliminent Team Vitality Du coup En termes de points On est devant Vitality Ah non Non Je crois qu'il y a un On est ex aequo Parce que du coup Vitality aurait Quart de finale Demi finale Demi finale Et nous on aurait Quart de finale Quart de finale Mais finale Tu vois ce que je veux dire Donc eux ils ont deux demi Mais nous on a une finale Donc je crois qu'on serait Tiebreak avec Vitality Il me semble Prendre 4-0 C'est juste un peu honteux Bah non Toutes les games étaient even Toutes les games sont finies en 1-0 On a eu quelques actions Mais pas non plus tant que ça Donc tu vois On a eu quelques actions Qu'on n'a pas réussi à conclure On a donné des buts Mais tu vois les games Toutes les games c'est des 1-0 2-1 Tu vois c'est pas Je pense que ça représente pas La physion du match Il y a eu des moments Où on les a totalement Domine dans leur side Il y a eu plus de moments Je pense où c'est eux Qui nous ont mis un peu la sauce Mais tu vois c'est pas des no match Tu vois ce que je veux dire C'est pas des no match Et il y a certaines fois Où ça se joue à des petits détails C'est comme ça C'est le jeu Mais actuellement oui BD c'est meilleur que nous Faut pas se cacher derrière Des ah on a match aujourd'hui Donc oui forcément On était peut-être pas à 100% Et ça je pense que vous aurez Un stream du sax Sûrement qui sera un stream perso Et qui vous parlera De l'état de forme etc De l'équipe c'est pas notre rôle Mais non Faut juste dire les termes Là actuellement On les a affrontés deux fois En quart de finale en BO7 Deux fois Alors pour le coup Il y a deux semaines On était vraiment pas dedans Et du coup c'était un match À sens unique Là je pense qu'il y avait de la place Ça s'est joué à des petits détails Peut-être que mentalement Effectivement Cette deuxième game Que l'on leur donne En prolongation A dû jouer sur le mental Alors que c'était la game Pour te remettre en confiance Il y a plein de choses Qui peuvent rentrer en compte C'est sûr Mais actuellement Bah ouais Juste BD c'est devant nous Et c'est comme ça Mais il y a où le niveau Qu'on a montré au début de saison Bah on est meilleur Qu'au début de la saison C'est juste que les autres équipes Étaient soit pas en forme aussi Soit BD On les a joué une fois 3-0 en Swiss stage Où ils étaient pas du tout dedans Mais après on les a pas rencontrés On a joué vite à Etit Tout ça C'est pour ça que je vous parle Que pour moi KC et BDS Sont au dessus actuellement De ce que je vois En tant que Casu Qui regarde du coup Tous les week-ends Et toutes les rencontres De tous les matchs Et là on va voir justement Si Vitality C'est le grand Vitality Qui est revenu Ou si c'est un Vitality Un peu moins fort Mais justement Qui est sur le papier Du coup moins fort Que KC et BDS Ou si c'est le grand Vitality Champion du monde Qui est revenu Et bah du coup On aurait juste Si c'est le grand Vitality Des grands jours Qui est revenu On aurait notre site 4 De base tu vois Ce qui est sur le papier Ça fait un peu loser Dit comme ça Mais dans tous les cas Bah là c'est l'effet Tu vois On rejoue direct Quand nos adversaires arrivent Ou on doit attendre Tous les matchs Non mais là on rejoue pas frérot Là nous c'est fini Fin de tournage Fin du week-end Bah d'accord Pour moi on était On fire Le premier open qualifier Non on va revoir Le premier open qualifier On fait une quart de finale Un peu édite Justement contre team 3 Tu vois Où on se cherche un petit peu Nos actions offensives Sont un peu plus aléatoires Voilà On fait un très bon match Contre Vitality Mais Vitality On a un peu de réussite aussi Rappelle-toi du but à 8 secondes Voilà Nos kick-off Premier régional Était moins bon Non faut pas Faut pas être résultant En titre Parce que Voilà Toute la scène évolue C'est pas les mêmes matchs Et c'est pas parce que Justement au premier régional On a battu BDS 3-0 Qu'on était meilleur Qu'eux C'est juste qu'ils étaient pas Trop dedans Ça se voyait que les BDS C'était pas leur état de forme Optimal Comme là Ils montrent un peu plus BDS devant les cash Ils sont prenables Cassé y arrive Donc il faut trouver des solutions Voilà Est-ce que c'est le fait que Cassé ont des trois Grosses individualités Qui arrivent à Justement surprendre les défenses De BDS Ça peut être ça Après Après voilà BDS les gars Actuellement Contre Cassé C'est pas des no matchs Même à chaque fois Ça joue d'un but Ils pourraient gagner Les rencontres etc En sachant que Cassé Domine totalement La scène actuellement Donc non BDS c'est très 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 solide Les gars Je pense C'est de loin L'équipe numéro 2 Pour l'instant Sûr de tous les résultats Et ce qu'ils montrent Et voilà Tant pis On tombe contre deux fois En quart de finale Mais au final Notre saison les gars Régionale Au moment des éliminations C'est On perd une fois Contre Cassé en finale Et deux fois contre BDS Sauf qu'on les affronte En quart de finale Donc c'est pas comme si On était honteux Et on respecte pas notre site Parce qu'en soi De base Ça avant que la saison commence C'est deux équipes Qui doivent nous battre Sur le papier bien entendu Donc non C'est juste On n'a pas surpris On n'a pas fait mieux Que ce qu'on aurait dû faire Tu vois c'est tout Voilà C'est comme ça C'est comme ça Dans les résultats Enfin dans tous les cas Les gars Là on va regarder Tout le week-end Ce qui se passe En fait surtout aujourd'hui On aura sûrement nos réponses Ce soir Aujourd'hui Déjà le match Qui va suivre Les gars Cassé Contre Magnifico Et les gigas importants Il faut absolument Cassé gagne Déjà si Cassé gagne Dites-vous qu'on a 80% de chances D'être au Major Après Vitality Ou Oxygen Il y en a une des deux Qui va sauter Dans tous les cas On est devant les deux Donc il y en a une des deux C'est sûr que même Si on a perdu en quart de finale On est devant Et du coup Il restera juste Le point d'interrogation Redemption Base Most Où je crois que Redemption A une chance S'il gagne le tournoi Donc pour gagner le tournoi Ils doivent battre Du coup Most Ensuite ils doivent battre Vitality Et ensuite ils doivent battre Du coup Cassé Ou Redemption Donc ouais Je Voilà C'est pour ça que je vous dis 80% Là là Moi je vais couper le live Je vais devenir un fan Ultra Cassé What's the color Blue 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 Là pendant la prochaine Demi-heure Pendant la prochaine heure Clairement Mais ouais Si Redemption Perre contre Cassé Les gars C'est 80% de chance Qu'on soit en majeur Voilà Dites-vous ça Et puis après Il faudra quand même Suivre attentivement La suite du week-end Pour savoir ce qui se passe Par contre Là en perdant contre BDS C'est sûr qu'on sera Site 4 Je pense que dans tous les cas De l'autre côté du bracket Qui a l'air un peu plus utile Vitality va faire une remontada Et Vitality oxygène Du coup il y a forcément Une des équipes Qui va accéder à la finale Et engendrer pas mal de points Qui vont aller récupérer le site 3 Au minimum S'ils gagnent la finale Potentiellement Aller chercher le site 2 De BDS Mais du coup Dans tous les cas En perdant contre BDS Là c'est sûr qu'on sera Site 4 au majeur Je pense pas qu'on pourra garder Le site 3 C'est même sûr Et voilà les gars Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Sur ce les gars Nous on a battu Je pense qu'on va aller voir Les joueurs avant que ça débriefe Etc On va vous laisser sur ça Ouais ça a été rapide Ça a été fast Plus des games serrés Mais voilà Je vois là Il a plein visage Il a plein visage C'est dur C'est le sport C'est le sport C'est comme ça Je te dis c'est la deuxième game La deuxième game là Ouais elle m'a fait mal C'est dur On est trois stands dans les cages La limite Wesh 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 On avait une épine Dans les roues Tranquille les gars Vas-y go next Ah ouais La game était épineuse Go next les gars Des bisous Et sûrement Peut-être à ce soir Peut-être on débriefera tout ça Etc Mais voilà Allez Vive cassé les gars Allez cassé What the color Blue 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 Des bisous les gens Et à la prochaine Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz